Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va vous montrer la fin du placo de la salle de bain, le faux plafond, le dernier qu'on avait à plaquer. Et je serais vous, je resterais bien connecté parce que la semaine prochaine sort une vidéo qui devrait bien vous intéresser. On fabrique nous-mêmes un meuble vasque en placo, l'objectif ça va être de mettre du béton ciré dessus par la suite. Donc ce meuble vasque, on l'a vraiment imaginé de A à Z, on a super hâte de vous le montrer, mais bon, trêve de teaser, on passe à la vidéo du jour. Et du reste, ce sera la semaine prochaine ! On doit percer les trous au niveau de la plaque qui va venir dans la salle de bain. Il y a 5 tuyaux, trous à prévoir, bref, c'est l'angoisse, surtout qu'après cette plaque, il ne nous en reste que 2, donc on n'a juste pas le droit à l'erreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a attendu tellement longtemps de pouvoir commencer cette pièce que là, on a l'impression que l'appartement est quasiment fini. Alors que pas du tout. On va appeler ça les niches si on veut. Ici, il y aura le meuble vasque en placo, paroi de douche, la douche encastrée, ici et ici, et là, la baignoire. Donc ici, on ne va pas mettre la plaque de placo tout de suite. Ce qu'il faut d'abord qu'on fasse le meuble vasque pour que l'épaisseur d'un côté soit la même que l'épaisseur de l'autre. Enfin bref, vous allez comprendre quand on va le faire. Du coup, ce câble électrique, évidemment, il ne va pas rester là, c'est juste temporaire pour ne pas qu'on l'oublie. Et là, maintenant, on va s'attaquer au plafond ici pour qu'on ait vraiment l'impression que ce soit une salle de bain. Donc rail montant, plafond autoportant, donc rien qui est fixé au plafond. Un rail de ce côté, un rail de l'autre, des montants entre les deux. Donc je vous rassure, on ne va pas faire des choses aussi simples que ça. Ça serait trop facile. On a prévu un décroché de faux plafond au bout. Et avec tout ça, il faut qu'on prévoit le calpinage pour que les spots ne tombent pas dans les montants, pour que la paroi douche, si on arrive à en trouver une qui va jusqu'au plafond, elle puisse se fixer dans un montant, etc. Putain, je n'aimerais pas être le mec qui va faire le calpinage. Dis-moi, Mélissa, tu fais quelque chose pour les trois prochaines heures ? Non, pourquoi ? Non, on pourrait. Voilà, il faut être le mec qui parle avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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